bonjour à tous c'est mélanie je suis ravie de vous retrouver sur notre chaîne immobilier valraste aujourd'hui je voulais faire un petit point sur l'état du marché de l'immobilier particulièrement sur valras du coup c'est ce qui nous intéresse vous avez peut-être pu voir une publication il y a quelques jours sur mon site facebook où je parlais de ce qui me connaissait un petit peu en ce moment à savoir que le prix de l'immobilier au mètre carré continue de grimper alors que le nombre de ventes lui continue de chuter donc quelque chose ne va pas dans le bon sens et on peut voir très souvent en ce moment sur les annonces baisse de prix baisse de prix baisse de prix et plus simplement vendu comme vous pouvez voir il ya un an de ça donc il ya une raison à cela elle est très simple comme on disait le marché est tendu et les professionnels de l'immobilier ont juste peur de pas avoir de mandat à proposer à leurs clients donc ils y vont à la chasse au mandat faisant de la surestimation juste pour rentrer avec un mandat en proche à l'agence ils viennent à vous particuliers à vous annoncer des prix mire au volant donc vous ne connaissons pas le prix du marché ben vous dites pourquoi pas s'il me dit que mon studio vaut 105 grammes mille euros eh ben allons-y le problème c'est que non vous devez vous en rendre compte puisque votre bien soit n'a pas de visite soit tous les mois on vous appelle en vous disant et si on baissait le prix et on se retrouve à baisser de quinze vingt mille euros tous les mois donc voilà votre produit est complètement dévalorisé puisque ben il ne fait que baisser donc il existe plus l'intérêt déjà ça met absolument aucune valeur à votre bien vous mettez énormément de temps à le vendre et en plus au final plus bas que prévu puisque vous l'avez tellement baissé que les acquéreurs continuent à vous le faire baisser donc une simple chose à faire quand vous faites une estimation prenez plusieurs professionnels comparez les estimations sont quasiment tout le temps offertes par les professionnels donc vous en faites une deux trois vous verrez quelle différence s'il ya plus de 50 mille euros d'écart c'est qu'il y a un souci et bien souvent le souci n'est pas celui qui met l'estimation plus basse comme vous aimeriez le croire voire vraiment plus cher je le comprends mais seulement rappelez vous que nos horaires sont calculés sur le montant du prix de vente donc on n'a pas d'intérêt à vous casser l'estimation sinon on se casse tout simplement notre salaire pas d'intérêt si on le met au prix marché on sait qu'on va le vendre rapidement parce que petite information des acquéreurs on en a tous les jours qui poussent la porte qu'on vous dise pas il n'y a pas d'accueil alors ce n'est pas vrai ils sont là seulement ils sont pas prêts à mettre cinq ou six mille euros le prix du mètre carré sur mal pour rappel les prix du mètre carré sur malras et à trois mille trois cent euros en moyenne bien entendu ça varie le bien des travaux on est plus bas le bien est tout neuf on est plus haut et même les bien neufs dépasse rarement les quatre mille cinq donc si vous êtes dans ce cas de figure n'hésitez pas à contacter plusieurs agences comparez votre estimation et faites bouger le marché de l'immobilier sur balance merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt bonne journée à moi